Bien tranquillement. Tout ce que vous nous dites est tout à fait passionnant. Ma question c'était, dans la sociologie de l'islam mondial, où sont les points d'appui pour une réflexion du type de celle que vous proposez ? Quels sont dans le fond les gens que vous retrouvez dans la mosaïque musulmane mondiale qui pourraient appuyer cela ? Et en particulier, on a l'impression qu'on entend beaucoup de réformes de l'islam de gens qui sont en Occident. On entend moins, mais peut-être simplement parce qu'ils écrivent en arabe et que nous on ne les connaît pas, de gens à l'intérieur du monde musulman lui-même. Êtes-vous seul ou avez-vous des alliés ? Pour les repères, ils ne sont pas nombreux. D'ailleurs, une des parmi les objections qu'on a faites après mes écrits comme ça, parce qu'il y a vraiment une émotion dans le pays et tout. Quelqu'un, il y a encore des gens, comment pendant 14 secs, personne n'a trouvé ça ? Pourquoi c'est vous qui le trouvez aujourd'hui ? Parfois, moi j'étais complexé par certaines choses pendant longtemps, ces questions que j'ai portées comme ça. Je cherchais bien entendu les repères dans l'héritage, dans la réflexion islamique. Je la trouve, plus on remonte, plus on s'approche, on remonte le temps, la machine a remonté le temps, l'époque du prophète, on trouvait la rationalité nécessaire. Je vous donne une donnée comme ça qui me bouleversait. Le Coran, quand il a été révélé, le prophète est mort en juin 632. Pendant 15 ans, entre 15 et 20 ans, le monde musulman, le pays musulman, l'Arabie saoudite à l'époque, le Médine, l'Amec, etc. Il n'y avait pas un Coran unifié. Il y avait des versets, il y avait plusieurs, plusieurs rassembles. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, parce que les gens imaginent que le Coran était un livre, on voit un livre comme ça aujourd'hui. L'époque, non, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de livre, c'était écrit sur des homoplates, sur des moyens comme ça, de fortune et tout. Déjà, personnellement, ça m'interpellait. Comment les gens ont vécu sans le même Coran ? Il y avait la version d'Ali, il y avait la version d'Eblame saoudite, il y avait plusieurs scripts du prophète, ceux qui écrivaient les révélations du prophète. Il y avait à peu près au moins huit, au moins huit. Quand le prophète est mort, bon, Abu Bakr est venu pour, c'est le premier calife qui a été désigné. Bon, à l'époque, il y avait, ça n'était pas bien encore implanté. Il y avait des gens qui se rebellaient, une fois le prophète mort, il disait, bon, nous, on est déliés de notre serment, maintenant, chacun se débrouille, chaque cité s'organise. Donc, il y a eu une petite guerre civile, disons, des guerres comme ça, intertribales, des gens qui voulaient sortir de l'Eblame carrément, qui voulaient appliquer l'Eblame à leur façon, etc. Un jour, donc, dans cette ambiance de guerre civile, quelqu'un qui s'appelle Omar, qui va être le successeur d'Abu Bakr, il va voir le caliphantiste et lui dit, les compagnons du prophète qui connaissaient par cœur le Coran sont en train de mourir dans cette guerre civile. Bientôt, le Coran disparaîtra des mémoires, on ne parlait pas d'écrit encore, pas du tout. Abu Bakr, le calife a été choqué par cette proposition. Il leur a dit, comment, le prophète n'a pas rassemblé le Coran et tu me demandes à moi de rassembler le Coran. Alors que ces deux hommes-là, Omar et Abu Bakr, étaient les plus proches amis du prophète, avant qu'ils ne deviennent prophètes. Il y a eu un débat entre Abu Bakr, qui était le calife en titre, c'est-à-dire, le empereur, le président, le roi, appelé comme voulait. Après, du temps s'est écoulé comme ça, après, Omar a trouvé un argument. Il a dit à Abu Bakr, quel mal y a-t-il à le faire ? Il lui a dit cette phrase-là qui est restée célèbre, quel mal y a-t-il à rassembler le Coran ? Ça, c'est pour montrer que l'idée de rassembler le Coran sous forme d'un livre, d'un support unifié, était étrangère aux musulmans, aux hommes les plus proches du prophète. Pourquoi le prophète lui-même n'a-t-il pas ordonné que la révélation soit réunée en livre ? Après, Abu Bakr a fini par être séduit par l'argument, il l'a fait. Et c'est comme ça que s'est constitué le premier masraf, le premier livre, le Coran a porté le nom de masraf, de la hafsa, de la fille du calife. Après, Abu Bakr est mort au bout de deux ans, après, Omar est devenu le calife. Pendant dix ans, il n'a pas fait ce travail. Le livre était réuni comme ça. Le troisième calife qui s'appelle Ottoman, c'est lui qui a réuni pour la première fois le Coran. Donc, déjà ça, c'était innovatoire, c'était une idée. Et ce troisième calife, d'ailleurs, il est mort assassiné. Parmi les raisons de son assassinat, de la sédition qui a abouti à son assassinat, c'était d'avoir réuni, en quelque sorte privilégié, une version du Coran. Donc, il y a toute une histoire du Coran qui demande à être connu, à être lu aujourd'hui, à la lumière d'une vision plus large et non pas d'une vision étriquée. Ce qui arrive que c'est. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Il y a tout de même une vision très différente que l'on entend dans l'islam, c'est sur le statut du Coran lui-même. Le Coran, ce n'est pas comme la Bible, c'est Dieu, transmis juste par un prophète. Par conséquent, on ne peut pas y toucher. Et donc, si on ne peut pas y toucher, évidemment, le problème de la réforme est très difficile, même si elle est le problème du verset abrogé ou non, je reconnais. Alors, tout de même, on entend beaucoup cette conception. Donc, on est là. Et alors, vous avez cité une phrase du prophète que vous ne connaissez pas du tout. Vous vous demandez dans quelle sourate vous avez dit que l'islam, la religion, pouvaient être réformés à chaque siècle. Ce qui, évidemment, est complètement l'opposition de la vision des gens qui disent « Le Coran, c'est Dieu, donc, évidemment, ça traverse le temps, c'est intemporal. » Donc, c'est le problème du temps et de l'islam qui me paraît au cœur du débat. Alors, d'où vient votre sourate sur la réforme par siècle ? Oui, c'est un hadith, comme l'a dit Saïd. C'est-à-dire, l'islam, le texte, c'est le Coran. C'est le Coran, composition 14 chapitres, 6300 versets à peu près. C'est une chose. Et il y a aussi les édictions, les sentences, disons, les hadiths, les sentences des paroles éminentes, importantes, déclinées, dites par le prophète, à des moments importants. C'est comme ça qu'on s'en souvient. Ce n'est pas tout ce qu'il a pu dire, se sortir de sa bouche pendant toute sa vie, non. À l'occasion de certains événements, et la mémoire est un événement important, et donc, ce qu'avait dit le prophète, révèle le caractère de jugement. C'est une sentence, quelque chose, un édit, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est ça, cette parole-là, elle n'est pas dans le Coran. Mais cette parole-là, elle est reconnue par tous les traditionnistes, tous les ulémas, personne ne nie l'existence de cette parole. Moi, c'est pour ça qu'elle m'avait intrigué, parce que moi, je l'avais perçu comme ça, à travers un prisme, comme ça, rationnel. Je me dis, comment as-tu pu dire une chose comme ça ? Je voyais ça même sur le côté marketing contemporain, comme ça, quand on veut, on met sur le marché quelque chose de nouveau, on ne dit pas que dans 20 ans, il va périmer. On ne dit pas, surtout en matière religieuse. Ça m'avait frappé. Et ça, ça montre que cet homme-là, sa perception, et même ça veut dire que c'est la chose qui lui a été révélée, qui diffère de ce qu'en ont fait les ulémas, les ulémas par la suite. Parce qu'après, voilà, imaginez-vous que même les paroles du prophète, ces hadiths-là, le prophète avait interdit de son vivant que l'on transcrive, que l'on écrive ses jugements, ses sentences. Il leur a dit, ça risque d'être confondu avec les paroles du Coran. Je n'en veux pas, vous n'avez pas le droit. Sous les premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman, personne ne l'a fait. Ali, ils interdisaient. Il y avait des débuts de rassemblement des hadiths, ils les ont détruits. Il a fallu près de deux siècles, mais plus tard, pour que les recueils de hadiths apparaissent. Et ces fameux recueils aujourd'hui, ils ont plus de valeur que le Coran lui-même. Les gens vous renvoient maintenant à deux recueils connus de Sahih Muslim et Bukhari. Ce sont deux personnages qui étaient originaires de l'Asie, même pas de l'Azerbaïdjan actuelle, etc. Des gens qui avaient recueilli les paroles du prophète et qui ont dit, voilà, ça c'est le Sahih, c'est-à-dire l'authentique. Ça, c'est les paroles authentiques du prophète. Donc, dans ces deux recueils, on trouve cette parole. Cette parole est consignée, reconnue. Le problème, elle n'est pas dans son existence, elle est dans son interprétation. C'est la première fois que... Moi, j'essaye de mettre, de proposer. Je n'impose pas et je ne dis pas que moi, je vais réformer, que c'est moi le réformateur. Donc, non, il y a une peur. Par exemple, Saïd vous a parlé tout à l'heure de Malik Ben Abi, qui est un penseur algérien, que j'ai connu. J'avais 18 ans quand je l'ai connu. C'est lui qui m'a... Son contexte qui m'a éveillé à beaucoup de choses comme ça, sur lesquels je m'interrogeais obscurément, etc. C'était chez lui que j'avais trouvé ces réponses-là. Cet homme, bon, j'ai vécu avec lui les dernières années de sa vie jusqu'à son décès. Et j'ai écrit un livre sur lui, un gros livre, « La pensée de Malik Ben Abi ». J'avais mis en exergue en haut, « L'islam sans l'islamisme ». C'est un livre qui est sorti en 2006. Voilà, c'est un livre qui circule, qui est connu, etc. Voilà, j'ai expliqué sa pensée en la situant dans la pensée universelle. Cet homme-là, lorsqu'il est mort en 1973, plus tard, en 2004, sa famille, que je connaissais, sa veuve et ses enfants, m'ont remis le leg, m'ont remis les manuscrits qui n'ont jamais été publiés, les manuscrits de cet homme-là, tout ce qu'il n'avait pas pu publier de son vivant. Je voyais à quel point il avait avancé sur la question. La problématique de la réforme. Mais ils ne pouvaient pas les émettre, ces idées-là, à l'époque. Ils ne pouvaient pas. Donc, il y a des gens. Maintenant, il y a aussi un éminent intellectuel syrien qui s'appelle Mohamed Chaharour, qui est vivant, contemporain, qui écrit beaucoup sur la sémantique, la sémantique, les sémantiques possibles du Coran. Quel sens peut-on, un peu dans, un peu, même l'islamologie qui s'intéresse à cette question-là. À travers l'araméen, les langues d'Irk à l'époque, voilà ce mot-là, en fait, voilà sa signification, etc. Donc, il y a des apports, il y a une réflexion nouvelle. Mais en terre d'islam, je vous dis que le principal obstacle, c'est pour ça que la question, qui fera la réforme, comment faire la réforme, c'est-à-dire les modalités pratiques, moi, j'ai proposé une espèce de feuille de rouge. J'ai dit que ça doit être dévolu à quelque chose. Bon, nous n'avons plus de calife, depuis l'abolition du calife, il n'y a plus de calife du monde musulman. Il n'y a pas qu'une autorité représentative de l'ensemble du monde musulman. Sans dire qu'il y a le shérisme, qui ont leur propre, entre guillemets, église, ils ont leur propre référent, leur propre technologien, et les sunnites. Les sunnites n'ont pas un clergé formalisé, c'est un peu autour d'Al-Azhar, qui est une espèce d'université comme ça, une cathédrale, disons, qui produit comme ça et tout, qui enseigne et qui forme les imams d'un certain niveau, mais en fait qui cultive la vision traditionnelle. Le problème de l'islam, l'islam souffre du savoir religieux hérité, c'est-à-dire qui n'a pas été remis en cause, de la scolastique, pour employer un concept que vous connaissez très bien. L'islam, il souffre de sa scolastique plus que du contenu du corps. Comment le faire passer ? Comment l'expliquer ? C'est une gageure. C'est très difficile. Moi, j'ai proposé, parce que j'ai vu un peu comment se font les choses de nos jours, il faut que ça se fasse selon, comme une négociation internationale, où se représentent tous les pays musulmans et tous les pays où existent des communautés musulmanes, et comme on l'a fait pour le GATT, pour l'OMC, pour le FMI, pour la Banque mondiale, toutes ces institutions qui ont été créées à la fin du dernier siècle, ça a résulté comme ça. Les hommes, partout, sont réveillés à l'idée d'universalité, à l'idée de communauté internationale. C'est comme ça qu'on a créé l'ONU, pour gérer les crises, gérer les conflits. Il faut faire ça dans le domaine intellectuel, parce que le problème est plus intellectuel que spirituel. Le rite, il ne gêne personne. Que quelqu'un fasse sa prière dans une synagogue, une mosquée, une église, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il sort dehors et qu'il crée un problème aux autres. Le problème commence là, ce qu'on appelle l'espace public. Dans votre esprit, quelle doit être la part du religieux, des croyants, et la part des institutions étatiques dans cette réforme ? Voilà, c'est-à-dire, parce que la réforme, en fait, il y a des pays, les pays musulmans, en fait, n'appliquent plus certains rites, certains versets qui sont jugés importants dans le système juridique musulman. Par exemple, le verset parle bien de l'amputation de la main pour un voleur. Quand il y avait un cas de vol, on appliquait la peine d'amputation de la main. C'est dans le Coran. C'est parmi les règles comme ça. Elles sont quelques-unes, très peu nombreuses. Il y a peut-être une dizaine de versets qui posent un peu problème. c'est-à-dire, quand on estime qu'elles sont applicables en tout temps et tout lieu, mais quand on les recontextualise, il n'y a plus de problème. Par exemple, l'amputation de la main, quel est le pays musulman qui l'applique ? Plus personne. Est-ce que ces États-là ont le courage de dire l'amputation de la main est une peine inapplicable de nos jours, comme l'application de la peine de mort en France ? Elle n'existe plus. Elle a disparu du code pénal. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus dans le droit, etc. On l'a supprimé. Des valeurs françaises, pas seulement de la lettre juriste, du droit, mais de l'esprit. Il y a beaucoup d'autres pratiques qui ne sont pas, qui ont été abolies, qu'on évite, qu'on contourne, comme ça, tous les États. Pourquoi ne pas assumer cela pour provoquer une espèce de sursaut intellectuel que la religion n'est pas quelque chose qui est infligée à l'homme sous laquelle l'homme doit ployer toute sa vie ? La religion n'est pas une sanction. Or, dans les savoirs religieux, partout, dans toute l'étude, la religion apparaît comme une sanction. Elle suscite la peur. Il y a la peur de l'enfer, la peur du tout. Alain Granger-Cabane, merci beaucoup, monsieur. Je suis, comme je crois plusieurs d'entre nous, très étonné par l'espèce de double révélation que vous nous avez apportée sur le Coran, une révolution que je qualifierais rapidement d'épistémologique puisque vous nous dites qu'en fait, les sourates ou les versets n'ont pas été révélés révélés au même moment et vous nous dites que la version qui a actuellement fait foi ne respecte pas l'ordre chronologique, ce qui est déjà assez important. Deuxièmement, révélation théologique, vous nous dites que le Coran lui-même écrit dans son propre texte qu'il doit se réformer régulièrement au moins une fois par siècle, si j'ai bien compris, ce qui est, comme le disait notre ami, à peu près contraire à toute l'interprétation dominante. Alors, j'ai une suggestion à vous faire puis une question à vous poser. La suggestion, c'est pourquoi est-ce que vous-même et d'autres penseurs, d'autres connaisseurs de la foi musulmane comme vous-même qui aboutissez à ces deux conclusions épistémologiques et théologiques, pourquoi ne prenez-vous pas la peine de publier un manifeste sous la forme que vous le voudrez pour proclamer, je dirais, au monde entier ces deux réformes révélations en quelque sorte qui remettent en cause le fixisme du Coran actuel. Quant à ma question, elle est d'ordre, non pas épistémologique ou théologique, mais elle est d'ordre historique. Comment pouvez-vous rapidement nous expliquer pourquoi l'islam que je qualifierais d'occidental, l'islam de l'Europe et du Moyen-Orient qui jusqu'au X ou XIe siècle était à la pointe de la science, de la connaissance, de la raison, des lumières, s'est brutalement endormi pendant des siècles et des siècles et a loupé son rendez-vous avec la modernité ? C'est une partie importante du livre. Oui, qui s'appelle, voilà, voilà, parce qu'il y a ce livre-là, mais ce livre-là, il est préparatoire, c'est un, c'est un, des pro-légomènes à un autre livre à venir. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, parce que moi-même, c'est-à-dire, je vous donne comme ça, entre amis, comme ça. Quand j'ai commencé à découvrir cette histoire d'ordre du Coran au début des années 70, quand j'étais, parce que Malik Benabi a écrit un livre qui l'avait intitulé Le Phénomène Coranique. Il l'avait écrit ici, il vivait ici, à Dreux, dans la région de Dreux, en 1944. Voilà, en pleine guerre mondiale, il avait écrit un livre qui s'intitule Le Phénomène Coranique. Bon, ce livre, c'était un livre qui venait, parce que cet homme-là, bon, les années 40, 50, bon, l'Algérie, la France, c'était une seule entité, donc il avait fait ses études ici, c'était un ingénieur en électricité, donc, dans les années 30, et tout, un homme très rationnel, un esprit positif, donc il avait un peu mis, employé, disons, les connaissances de son temps, au service d'une nouvelle exégèse du Coran, une nouvelle lecture du Coran, il l'a apporté, donc il l'a introduit, après ça deviendra une mode, d'autres orientalistes le feront de façon pas systématique. Donc il était le premier à écrire un tel livre, et moi, dans mes recherches comme ça, j'avais rencontré cet écueil, j'étais tombé sur cette difficulté. Pourquoi est-ce que, donc, le risible, s'il y a quelque chose de risible dans la question, c'est que quand vous prenez le Coran, vous sortez ici, vous achetez le Coran, soit dans la langue arabe, soit dans la langue française. Il y a toujours, les Sorates, c'est des chapitres, chaque chapitre a un titre et un nom, il y a une dénomination, la Sorate. Entre parenthèses, les gens pensent, ainsi que le disait un autre ministre des Affaires de Jésus, que même l'intitulé des Sorates a été révélé. Moi, je lui ai dit non. Vous ignorez quelque chose qui est connu de toute façon même du savoir religieux, les dénominations sont du fait humaines, ce sont les hommes qui leur ont donné. Bref. Donc, bon, quand j'ai commencé, j'ai voulu à l'époque, dans les années 110, mettre le Coran. Moi-même, à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, j'écrivais. Le Coran, j'avais entrepris, décrivais le Coran, dans l'oncologique, je prends celle-là, je la mets comme ça, etc., etc. Mais c'était lourd, immense, et puis surtout, j'étais terrifié par ce que je faisais. Je me disais que, comme vous, la question de tout à l'heure, croire ou ne pas croire, je me suis dit, ça y est, le diable m'a bien saisi, c'est fini, je suis... C'était terrifiant de le savoir parce que je ne l'avais jamais entendu. Quand, 40 ans plus tard, j'ai posé la question à mon propre père, qui est un homme comme ça, de la tradition religieuse, qui a toujours fait ses prises, je lui ai dit le Coran, il ne revenait pas, il ne revenait pas lui-même. Donc, c'était un problème comme ça, une terreur. Donc, je n'ai commencé à prendre en charge la décision de rendre public ses quelques idées comme ça, et remonte à 2014-2015. Fin 2014, j'ai publié les deux premiers articles, suivi du reste dont vous avez parlé tout à l'heure. Après, on a fait ce livre, mais il y a un livre que ce livre annonce un autre. C'est le train qui casse un autre et où, là vraiment, je vais déployer toute une... Voilà, ça, bon, il y a déjà ici, disons, bon. Vous allez déployer votre propre proposition de référence. Absolument, voilà, aller encore plus loin. Parce que ce travail, je lui ai consacré sans le vouloir, sans le savoir, parce que je ne savais pas qu'un jour, on allait être dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Moi, je pense aux années 70, quand j'étais en Iran, c'était les années 70, l'année 80, 81, c'est la Turquie, c'est 80. ce qui s'est passé dans les événements en Algérie, c'est 88, 89, tout ce que j'avais écrit entre-temps et dans cet ouvrage, j'en trouve tout ça. Donc tout ce... Maintenant, j'ai décidé, là je venais, etc., je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Je vais dire tout ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas un illuminé, quelqu'un qui croit détenir ou avoir découvert, non. J'ai un point de vue, je vais essayer de le présenter dans un langage plus ou moins intelligible, c'est tout. Et la question sur l'âge d'or de l'islam et le rapport de l'islam à la modernité, comment c'est arrêté ? Oui, mais parmi les choses c'est fabuleuses. Lorsque le savoir religieux, musulman, le sunnisme, le sunnisme est apparu à partir du 10e siècle, le prophète est mort en 632, donc c'est en 1000, début 1100, vers 1000, 1100, que le sunnisme s'est constitué, donc près de 4 siècles après la mort du prophète. Que faisait le monde musulman pendant ces 4 siècles ? Eh bien, il vivait naturellement l'islam, mais sans être camisolé par le savoir religieux, il ne portait pas la camisole de force. Il y avait la période du rationalisme. C'était l'époque où les musulmans offraient la première horloge à Charlemagne. Ils n'avaient jamais vu un mécanisme d'horlogerie. C'était l'époque où existait la fameuse maison de la sagesse en Irak, à Bagdad, où on travaillait la traduction de la pensée grecque, des chrétiens, des juifs et des musulmans animaient cette institution, cette première institution en l'an 800. La période, ce qu'on appelle le courant Mu'atazil, il était un courant rationaliste qui était apparu au premier jour de l'islam. Comment a commencé la production intellectuelle sur l'islam ? Même le savoir religieux, comment il est ? Le prophète est mort de manière inopinée. Les gens se sont demandé comment faire pour vivre en musulman. Là, des tendances sont apparues. Quelques-uns ont dit écoutez, on vit comme avec le prophète, on ne bouge rien, on ne touche rien. Donc, il faut même s'habiller comme lui, d'où la barbe, l'histoire de la barbe. Parce qu'on disait qu'il fallait ressembler aux prophètes. Peut-être à l'époque, il n'y avait pas les moyens pour se raser comme il faut, etc. Les mysticides, on ne peut pas à l'époque, c'était peut-être l'égo, la mode, mais ça n'a rien de sacral. Dieu ne peut pas avoir créé l'univers et ce qu'il y a dedans pour qu'on porte la barbe. Sinon, ce Dieu-là se discréditerait. Si ce Dieu-là dépend de la pratique du rite, ça ne concorde pas avec l'idée d'un Dieu souverain à l'échelle de l'univers qui est lui-même infini. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il faut revoir toutes les notions et à ce moment-là, ce n'est pas l'islam, toutes les religions, toute la pensée religieuse, où qu'elle y existait. Et comme je vous le disais au début, maintenant, il y a des connaissances nouvelles qui démontrent que si la pensée religieuse est apparue dans un même territoire, à peu près, un même périmètre géographique, ce n'est pas par hasard. Si les religions s'emboîtent les unes dans les autres, on a dit que le christianisme est une réforme du judaïsme, le protestantisme est une réforme du christianisme. Qui a fait la réforme protestante ? C'était d'abord Martin Luther. Martin Luther, comment il a commencé la réforme ? Par objecter, par être révulsé par l'idée d'indulgence. Comment un homme doit payer de l'argent au curé du coin pour racheter ses trucs ? Il a dit non. Il a fait les 96 propositions. Il a dit non. C'est parti de là. Et M. Martin Luther, il connaissait la langue arabe parce qu'à l'époque, la langue arabe, M. Martin Luther est le premier homme à avoir écrit une préface au Coran, à une traduction du Coran. En 1450, le Coran était traduit au latin par quelqu'un qui a un nom un peu latin. Moi, je ne l'ai parlé sans. Cette première édition avec l'invention d'imprimer on a édité on a édité la traduction du Coran de l'arabe au latin elle était préfacée par Martin Luther. Le protestantisme a été irrigué par des idées venues du monde musulman de l'Afrique du Nord, de l'Espagne, etc. C'est comme ça que les idées sont venues. Donc, à l'époque, pour revenir à la question, les savants musulmans évoluaient sans la contrainte du savoir religieux. C'est comme ça à l'époque il y avait toutes les inventions tout ce qu'on attribue comme découverte technologique aux musulmans ont eu lieu dans cette époque. Quand on va partir de 1100 c'est le déclin. Il n'y avait plus rien. Parce que le savoir religieux avait interdit que l'on réfléchisse. Parce que le savoir religieux impose aux gens de demander au curé, à l'imam comment il fallait faire pour vivre sa vie, etc. Parce que le savoir religieux avait élargi le périmètre du sacré il y avait mis ses propres erreurs et les gens étaient soumis. Voilà. Quelle est votre vision sur l'évolution de la relation entre le sunnisme et le chiisme ? Et en vous posant cette question je pense plus particulièrement aux événements dramatiques que l'on voit actuellement se dérouler en particulier en Afghanistan où il y a une véritable guerre entre ces deux courants de pensée. Merci. L'islam l'islam est une victime le pauvre tous les problèmes de l'islam sont d'origine politique à l'origine ils sont politiques les schismes religieux sont issus de différentes politiques qu'est-ce que s'est passé ? Je vous ai dit sur le plan intellectuel le prophète étant mort les gens se disent comment s'organiser il y a eu deux courants fatalistes salafistes c'est-à-dire reproduire sans tenir à ce qu'il dit à la lettre de ce qu'il dit et surtout à la pratique du prophète la pratique la sunna elle renvoie à des paroles alors que le prophète les avait interdites il avait dit je ne veux pas que vous conseillez les hadiths le savoir religieux a imposé les hadiths et aujourd'hui c'est une ressource c'est une source de droit une source juridique les gens vont sur la base des hadiths mais le prophète vous a dit ne prenez pas en compte mes hadiths le droit musulman repose en très grande partie sur les hadiths plus que sur le Coran parce que les versets de caractère juridique sont très peu nombreux une dizaine comme ça c'est tout donc quand le prophète est décédé d'abord il y a eu un affrontement pour qui va succéder les gens ça se passait à Médine le prophète étant né à la Mecque il a immigré à Médine pour échapper à la répression chez lui etc à Médine donc il a vécu 12 ans à la Mecque et 10 ans à Médine à Médine quand il est mort les habitants de Médine se distinguaient des habitants de la Mecque les Ansars et les Muhajirins ceux qui ont immigré avec le prophète qui était des Mécouas et les autres 500 km à peu près entre les deux et à l'époque les choses tribales etc on était étrangers les uns aux autres il a dit bon on a marché avec le prophète c'est bon parce qu'il était prophète mais vous aujourd'hui les gens de Médine ont dit nous allons désigner notre successeur notre gouvernant et vous vous désignez le vôtre donc ils ont failli en venir aux mains aux armes c'est là que un petit consensus a été trouvé rapidement on a dit bon on prend l'homme le plus proche du prophète c'était Abu Bakr voilà après Abu Bakr avant de mourir lui a désigné son successeur il leur a dit moi je vous recommande Omar déjà ça c'est un principe qui n'était pas bon pourquoi ? parce que le Coran dit que le successeur peut être noir blanc il peut être n'importe qui pourvu qu'il soit qui porte des valeurs un homme porteur de valeurs plutôt qu'appartenant alors qu'Abu Bakr qui a pris le premier pouvoir qui a été le premier succès il a dit nous sommes les Qurayshites la tribu du prophète c'est Quraysh donc le successeur du prophète doit être Quraysh issu de Quraysh ça c'est une erreur ça c'est anti-Couran alors que c'est éminemment islamique aujourd'hui tout le monde dit que Médine les lieux voilà alors que le prophète c'était pas ça donc quand on revoit les choses toutes les étapes du temps du prophète comment elles allaient les choses le sunnisme donc ça c'est le problème de la succession du pouvoir donc Abu Bakr est mort au bout de deux années il était très âgé Omar qui lui a succédé a été assassiné celui qui viendra après Omar c'est Othman dont je vous ai dit qui a réuni qui a collationné le Coran c'est Othman il est mort assassiné au bout de douze ans après lui est venu Ali Ali c'était un jeune garçon comme ça qui avait accompagné le prophète très tôt qui vivait avec lui tout et tout et c'est là qu'avec Ali qui n'est l'idée de Shia non pas qu'il l'ait créé lui il y a parce que c'est toute une histoire quand même parce que la Perse venait d'être conquise par les musulmans il y a eu comme ça un mariage entre une fille du roi à l'époque perse avec un musulman etc déjà il y a une filiation un lignage une espèce comme ça ça se faisait comme ça Corali a été lui a été désigné disons plutôt par les croyants que par Othman puisqu'Othman est mort assassiné et on pensait Othman pensait que Ali avait contribué à l'opposition à la sédition qui avait conduit à ça donc il y a eu au bout de 2-3 ans quelqu'un a surgi quelqu'un a surgi à Damas le gouverneur de Damas de l'époque qui avait été désigné déjà pas mal de temps avant Ali qui appartenait à une ancienne famille pré-islamique qui s'était opposée à l'islam une famille les Omeya ce qu'on appellera plus tard Ben Omeya c'est une tribu Ben Omeya c'est une tribu qui existait dans l'Arabie depuis des siècles les Omeya avec pour rival une autre tribu qui s'appelle la tribu Ben Ihashim à laquelle appartient le prophète donc les Omeya ont pris le pouvoir en destituant Ali il y a eu une guerre ils ont pris le pouvoir depuis ceux qui soutenaient Ali ont créé la branche shirite ils sont proclamés shirah ce nous sommes les partisans de Ali c'est parti de là donc un problème politique qui est devenu religieux après eux les shirites ont été jusqu'à dire attention le prophète juste après le prophète c'est Ali qui devait recevoir le disons la connaissance de les clés de la révélation etc en Iran moi quand j'étais en 119 là-bas pendant la vie j'étais fasciné de voir qu'aux murs ont montré le portrait du prophète mais pas celui de Ali alors que chez les musulmans et les sunnites c'est le contraire les musulmans n'ont pas le droit de montrer le visage le portrait du prophète mais Ali si les autres si donc ça c'est parmi donc le shirite maintenant est devenu une affaire personne c'est une affaire personne l'ancienne perse s'est donné spiritualité à l'islam qu'elle a accommodé à ces mesures et du coup c'est la réforme à laquelle vous pensez ça sera la réforme du sunnisme ou ça sera la réforme de tout l'islam tout tout c'est la réforme de la pensée religieuse elle-même parce que de proche en proche proche en proche c'est vu parce qu'il y a une intrication une intrication dans tout cela en tout ça c'est tout l'équilibre qui est concerné Michel Ferrand j'ai un grand-père qui a vécu dans l'empire ottoman donc c'est qui est le Liban actuel mais qui n'existait pas à l'époque à une époque d'oppression où la communauté jésuite notamment a été obligée de plier bagage et il a eu la chance de recevoir à sa table un père jésuite qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qui relate donc au début du XXe siècle exactement ce que vous êtes en train de dire donc vous avez des amis vous avez des alliés vous avez des gens qui ont pensé la même chose que vous il y a quelque temps déjà et je fais notamment à l'usure vous pourriez nous dire non s'il vous plaît bien sûr Henri Lamince là je le connais très bien donc Henri Lamince qui a été mis à l'index de sa propre église parce que le catholicisme estimait qu'il ne devait pas dans l'époque dans l'époque dans laquelle il évoluait susciter le trouble et laisser l'islam gérer ses problèmes lui-même alors que Lamince et quelques autres aussi avaient mis le doigt sur certaines incohérences du Coran et sur le caractère on va dire d'opportunité de certaines révélations ce que Aïcha dit elle-même lorsqu'elle dit à Abu Bakr qui dit tiens mais en fait je me souviens maintenant d'un verset de Mahomet et qu'elle lui répond oui mais enfin il y a quand même certains versets qui t'arrangent bien en l'occurrence c'est quand il y a eu la fameuse histoire bien sûr donc il y a toujours eu je pense en islam une confrontation sur la question on va dire de la révélation en termes des tentatives humaines de compréhension de la transcendance et d'autre part un texte politique circonstancié qui gagne évidemment beaucoup à être relu dans l'ordre chronologique ce que Blasher a fait aussi c'est à dire qu'il s'est pas mal attelé à remettre les versets dans l'ordre et il propose une lecture linéaire chronologique du Coran qui je pense est intéressante aussi mais le problème finalement auquel on est confronté il est au moins double un premier aspect c'est que en islam aujourd'hui avant avant Mahomet il y a la jahiliya donc c'est le temps de l'ignorance pré-islamique voilà pré-islamique ce serait une caractéristique objective c'est à dire qu'avant l'islam c'était avant l'islam ça ça ne gênerait personne mais il y a une connotation quand même de mépris à cette période qui précède l'islam puisque ce temps est quand même qualifié de temps de l'ignorance paganisme l'ignorance jahil c'est celui en arabe en arabe en français c'est par paganisme voilà et cette dénomination là entrave quand même la réflexion sur l'origine qui est une réflexion qui est intéressante parce que il y a au moins trois sources pour moi dans le texte coranique il y a un élément je dirais d'inspiration juif donc ancien testament qui est très tribale où on va dire la communauté des croyants par son allégeance à Dieu se voit récompensée ou pas par des victoires par des succès etc donc c'est extrêmement tribal et ça a existé dans le judaïsme il y a un élément chrétien on va dire qui est plus universaliste et qui regarde plus les questions de transcendance et il y a un élément de louange qu'on pourrait ramener sans doute à l'Egypte à Marnienne et que la Bible a remis dans les psaumes de David mais qui n'ont pas été écrits par des juifs qui sont bien antérieurs est-ce qu'il ne faudrait pas se livrer quand même à un exercice de catégorisation et de recherche sur les origines admettre les origines tant pour les chrétiens que pour les juifs que pour les musulmans que pour d'autres considérer qu'il y a là un patrimoine commun intellectuel de l'humanité un patrimoine commun de l'humanité et à partir de là commencer à cesser de s'écharper et s'accorder sur le fait que la dimension tribale est quand même la moins intéressante la plus nocive la plus toxique et qu'il faudrait quand même séparer le bon grain et l'ivraie et laisser de côté tout ce qui doit se traduire par la victoire des uns sur les autres et le massacre et la mise en esclavage et la razia et que ça n'a rien à faire avec un texte sacré aujourd'hui oui juste de précision pour le père Lamens on ne peut pas dire de lui qu'il a cherché à réformer l'islam lui c'était un homme extrêmement opposé il a combattu l'islam mais il l'a combattu à travers bien sûr ce qu'il pense être une pensée critique mais ça allait c'était dans la démesure c'était dans l'excès il s'est érigé en je ne sais pas vraiment il a il a été très violent dans ses écrits avec l'islam pour dire que lui ne cherchait pas la réforme moi mon problème moi je ne suis pas un homme de religion je ne suis pas un théologien je n'ai rien de tel moi je suis comme ça quelqu'un je suis de formation économique voilà j'ai été entrepreneur dans ma vie j'ai été ministre dans ma vie économique aussi pas religieuse voilà donc des choses comme ça je ne suis pas moi mon problème ce n'est pas la religion mon problème moi c'est la terre je n'ai jamais accepté l'idée que l'univers a été créé pour la terre donc que le débat soit entre Dieu et les hommes ce n'est pas possible c'est déjà vous connaissez les fameuses phrases comme ça de beaucoup de savants disent ce serait un gaspillage que d'y créer tout ça pour si peu tout ça pour si peu tout l'univers pour cette planète qui est perdue dans une galaxie autour d'un système solaire mais il y a des milliards de systèmes solaires et des milliards de galaxies donc il faut réviser à la hausse l'idée de religion pour ce qui est de l'ordre chronologique moi je ne dis pas que j'ai inventé que j'ai découvert l'ordre chronologique l'ordre chronologique je vous ai dit que même les têtes de chapitres c'est écrit le nom et puis il s'est dit ce chapitre est venu après tel autre mais ils ne vous disent ni pourquoi ni en quelle année etc avant avant le Régis Blasher à la fin des années 40 quand il a publié sa fameuse traduction du Coran et qu'il a mise dans l'ordre chronologique il y avait à la fin du 19ème siècle début du 20ème un orientaliste allemand qui a écrit le premier mais eux ils s'intéressaient ils avaient un angle ils abordaient la question de l'ordre du Coran parce que l'ordre du Coran tous les imams tout le monde sait que le Coran a été classé d'une certaine manière mais ils ne disent pas pourquoi moi je ne me suis pas seulement bon Al-Azhar Al-Azhar a reconnu en 1923 parce que figurez-vous que c'est seulement en 1923 que Al-Azhar a accepté que le Coran soit édité imprimé etc donc à l'occasion en 1923 exactement ils ont publié une reconnaissance parce que même sur l'ordre chronologique il y a une dispute même quand on reprend c'est à dire il n'y a pas de consensus c'est à dire la question est ancienne tout le monde le sait le problème personne n'a étudié pourquoi est-ce que le Coran n'a pas été laissé dans l'ordre où il a été posé bon eux ils ont une réponse le vieux savoir-là quelque chose qui a été demandé par le prophète après avoir lui-même reçu l'injonction de l'ange Gabriel on vous dit ça moi c'est ce qu'on m'a dit tout de suite c'est ce qu'on vous oppose quiconque vient avec ses yeux on lui oppose ça il dit que ça c'est voulu c'est à dire toujours le sacré circuler il n'y a rien à voir alors que non quand on voit le peu de choses rapportées par les musulmans et par Bukhari sur le prophète comment pour discuter de la question du Coran comment a été recensé réuni le Coran il y a ces faits-là c'est des faits d'histoire donc pour Nolk ou pour Régis Blachard pour l'ordre chronologique il leur a permis de distinguer par le style des versets des sorates mécoises et des sorates médinoises ils ont vu la variation de style c'est le côté stylistique même Nolk il a eu un prix pour cela à l'époque c'était à l'époque de Renan etc il y avait beaucoup qui avaient concouru il était très jeune il a gagné le prix un prix décerné par une académie comme ça mais personne n'en a inféré les données que j'essaye moi sur lesquelles moi ce qui m'importe c'est que fait une religion dans l'histoire qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle produit est-ce qu'elle produit Daesh si elle produit Daesh ce n'est pas une religion ça ne peut pas être une bonne religion si Daesh est quelque chose d'une aberration quelque chose d'exorbitant quelque chose d'insensé il faut le chercher ailleurs alors comme ça a été dit tout à l'heure dans son introduction que Daesh quand il s'est formé il y a quelques années 2014 à l'époque il y avait une déclaration qui avait été signée par 80 les imams les hommes de religion les plus connus les plus les plus autorisés disons mais en quoi qu'est-ce qu'il disputait à Daesh presque rien il leur disait attention ça c'est pas tout à fait conforme à ce verset pourquoi Bardadi s'est proclamé il s'est donné le nom de Abu Bakr le calife et il s'est donné comme ça la qualité de calife il s'est autoproclamé calife mais c'était aberrant donc le vieux savoir-légieux il est là tétanisé il ne sait pas quoi dire devant l'islamisme politique tout au plus reconnaît-il ils vous disent ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ça c'est la radicalisation non monsieur la radicalisation c'est un degré de température on sait qu'à à quel degré l'eau devient vapeur mais le problème c'est pourquoi est-ce que ça comment pourquoi ça se radicalise donc c'est toute une histoire il n'est pas facile donc moi je pense que cette question je le dis ici mais le gros travail le vrai c'est le livre qui viendra d'après ce livre prépare la voie à un autre j'ai lu le Coran deux fois dans une version qui est celle de la Pléiade est-ce qu'elle est dans l'ordre ou dans le désordre à toutes les versions du Coran traduites dans toutes les langues c'est dans l'ordre actuel c'est-à-dire dans le désordre dans le désordre sinon les gens ils ne seraient pas reconnus la traduction là elle est les vraies des objections elle est les vraies je vous remercie monsieur donc j'attendrai de lire au Clio pour en savoir plus ma deuxième question c'est est-ce que vous courez des risques personnels puisqu'il y a des fatwas dans le monde musulman en tenant les propos que vous prenez actuellement oui bien sûr ça tombe sous le sens que de nos jours quiconque veut rentrer c'est comme dans le football la zone de pénalty vous approchez de là c'est le pénalty mais ça aussi c'est pas par peur moi que je me suis retenu jusqu'à cet âge jusqu'à ce moment jusqu'à 2015 pour écrire sur ça les esprits moi j'écrivais tout ce que j'ai écrit je l'ai écrit pour les musulmans pour les algériens en Algérie dans les deux langues pour que quelqu'un personne ne dise celui-là il s'est réfugié tout ce que j'ai écrit a été publié tout ce que j'ai dit je vous dis là est paru dans des articles en arabe et en français donc il y a eu cette vague là mais bien sûr qu'il y a toujours les fous il y a des gens comme ça parce que maintenant l'islam est devenu l'affaire de la rue il n'y a plus de représentants qualifiés de l'islam il n'y en a plus le fait de la force etc mais lorsque monsieur le président Sissi en 2015 parce que moi j'étais je venais de publier cette série là après un jour il réunit les gens de Al-Azhar il fait un discours devant Al-Azhar où il demande que Al-Azhar cette université islamique qui est censée être le lieu d'où rayonne la pensée nouvelle etc il leur a dit de travailler à la réforme de l'islam mais les gens l'écoutaient comme ça parce qu'il y a une vidéo elle est sur internet tu pouvais la trouver le discours du président Sissi devant le Caire etc les ulaba les sabans et tout là il baillait les gens ils s'étonnent et ils l'écoutaient même pas parce que pour eux il est insensé de demander un arrêt au page à une université à un pays à un homme d'engager une réforme mais eux ne le savent pas comment on est en train d'en discuter c'est pour eux c'est à dire l'islam n'est pas réformable il n'y a rien à réformer qu'est-ce qu'ils vous disent ah non la pratique est mauvaise ah non c'est les musulmans non monsieur il y a des choses il faut expliquer pourquoi ou bien vous dites que vous n'amputez plus la main dites que on ne peut pas le faire malgré que ce soit inversé c'est important que de le dire aucun état musulman n'a le courage de le dire parce que les états musulmans ont vécu du savoir religieux le savoir religieux a servi les pouvoirs le savoir religieux a été formaté par les pouvoirs n'est-ce pas parce qu'après le prophète commun il s'écoule trois siècles il n'y a rien il n'y a aucune autorité au sens après quand il y a eu les califés etc ils avaient besoin de maintenir les gens dans la docilité dans l'obéissance dans un certain conformisme intellectuel il est interdit de penser on a dégagé une espèce de classe sociale au sens marxiste une intelligentsia qui est celle des savants religieux je vous donne un dernier exemple ce que je vous dis la valeur de ce que j'ai dit je la trouve moi je trouve sa matérialisation dans une récente un fait d'actualité vous lisez les journaux vous savez que depuis quelques semaines quelques mois la femme d'Arabie Saoudite a le droit de conduire la voiture parce qu'on l'avait sur toutes les chaînes de télé etc on a entendu le jeune prince héritier dire que voilà l'Arabie Saoudite va engager 30 milliards de dollars dans la construction d'une cité du divertissement la femme conduit on a réouvert les cinémas qui étaient fermés de je ne sais quand etc regardez comment d'un revers de main un prince héritier sans écrit ni rien d'autre fait des déclarations à la presse et la religion change dans le royaume du salafisme du wahhabisme comme quoi c'est la preuve suprême c'est la preuve du crime comme dans les scènes de crime comment c'est le politique l'homme politique qui vient comme ça pendant des siècles vous avez dit aux musulmans que la femme voit sur son statut elle doit être recluse elle doit être elle ne doit pas conduire elle doit quand elle doit voyager il faut qu'un homme l'accompagne fût-ce un enfant de 10 ans ou la 11 ans incroyable donc ce qui se passe aujourd'hui avec le prince héritier Salman le fils de Salman de Jorah Salman a commencé dans l'histoire du islam au 11ème siècle c'est le politique qui dicte aux masses qui dicte aux savoirs religieux de dire qui missionnent les savants religieux de dire à la masse populaire que ça c'est halal que ça c'est pas halal voilà ce qui se passe donc vous avez la preuve l'islam a été un instrument de pouvoir voilà on gère les masses on a besoin de croyants pas de citoyens dans les pays musulmans vous ne concevez pas la solution comme laïc la solution est bien une transformation de l'islam pas la laïcité c'est à dire si vous voulez vous tenez au terme l'islam doit produire sa laïcité il doit produire sa laïcité parce qu'est-ce que la laïcité par exemple là je vous donne le cas précis en Algérie par exemple nous avons 15 000 mosquées demain quelqu'un vient au pouvoir il dit bon moi l'état ne gère plus les mosquées qui va gérer les 15 000 mosquées les gens se rendent aux mosquées cinq fois par jour ils doivent écouter quelque chose un serment une espèce de discours comme on dit aujourd'hui comment l'état peut se dégager de l'organisation du pèlerinat chaque année il y a un quota de 2 millions d'Algériens donc il y a quelque chose d'ailleurs à l'origine en Algérie par exemple le ministère des affaires religieux s'appelait le ministère des Habous voilà s'appelait comme ça parce qu'à l'époque il gérait les biens de mains mortes une histoire comme ça parce que c'était une époque parce que l'Algérie figurez-vous que autant des quand la France était en Algérie dans les années 30 d'ailleurs ça un jour je le dirais par amusement un peu aux autorités françaises comme ça à l'époque les savants algériens les ulamas l'association de l'Algérie demandait les pauvres l'application de la laïcité en Algérie les autorités coloniales refusaient ça le culte musulman était dirigé par la préfecture par un sous-directeur à la préfecture qui désignait l'imam etc. pendant 30 ans l'association de l'Algérie demandait l'application de la laïcité en Algérie et ça n'a jamais été fait à l'époque la France demandait l'assimilation alors qu'il y avait un million de français en Algérie sur 10 millions d'Algériens elle demandait l'assimilation la France était minoritaire elle voulait l'assimilation aujourd'hui elle est chez elle bien sûr majoritaire elle demande l'assimilation elle me demande comment elle va coordonner entre ces deux discours à un demi-siècle près donc ça veut dire que la façon de la prise était mauvaise la façon de voir était défectueuse merci beaucoup pour cette récrément merci merci Merci.